Bonjour à tous, j'ai un déplacement prévu en Angleterre, donc à Londres précisément dans les jours qui viennent, du coup j'ai échangé de l'argent en argent anglais et je voulais vous présenter pour ceux qui ne les connaissent pas la billette 1 pound, les billettes 5, 10 et 20 livres et j'ai juste fait quelques recherches sur Wikipédia sur qui sont les personnes représentées dessus etc donc voilà, je vous présente ça en espérant que ça vous intéresse donc tout d'abord, pardon, sur la pièce de 1 pound, on voit donc un portrait de la reine Elisabeth donc là comme c'est une pièce de 2012, le portrait est d'une reine Elisabeth quand même assez âgée dessus et de l'autre côté, on voit donc les armoiries du Royaume-Uni donc avec les 4 parties du Royaume-Uni il me semble du coup, je regarde, donc on a, on a, on a, on a, on a, il me semble que ça, ça doit être l'Irlande bah écoutez, je sais pas, oui ça je sais que c'est la harpe irlandaise mais les 3 autres je sais pas donc s'il y en a qui savent, je vous laisse nous le dire dans les commentaires voilà, tout ce que je sais c'est qu'il y a donc les différentes parties du Royaume-Uni donc l'Ecosse, le Pays de Galles, l'Irlande et l'Angleterre donc voilà, ici, ensuite j'ai un billet donc de 5 livres ici donc qui est principalement turquoise, vous pouvez voir ici qu'il y a une partie transparente un peu plastifiée, donc voilà les deux côtés du billet donc on a ici donc la reine Elisabeth quand elle était quand même assez jeune ici on voit une représentation d'elle quand même beaucoup plus âgée, je sais pas si vous arrivez à voir ici on a donc la Big Ben, enfin l'horloge Big Ben avec la tour et ici donc on a Winston Churchill, j'arrive plus à parler avec ce qui me semble être une citation de lui donc I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat donc Winston Churchill était un premier ministre du Royaume-Uni donc dans les années 40 et 50 donc voilà, il a été notamment pendant la seconde guerre mondiale c'est quand même quelqu'un de très important dans l'échiquier du Royaume-Uni voilà, donc là, c'est parce que c'est un des nouveaux billets que j'ai Winston Churchill derrière et cette espèce de partie là transparente, pas comme sur les autres billets dans les anciens billets de 5 pounds, on avait derrière, ici, donc à la place de Winston Churchill qui faisait une lecture à la prison, donc j'ai cherché en fait Elisabeth Fry c'est la réformatrice anglaise des prisons et une réformatrice sociale, donc elle a été appelée l'ange des prisons et elle a fait donc des lois importantes pour rendre le traitement des prisonniers plus humain donc voilà, du coup, maintenant c'est plus elle, mais c'est Winston Churchill qui représente l'histoire un petit peu plus récente de l'Angleterre donc ici, ensuite, j'ai ici un billet de 10 pounds donc avec un espèce de morceau brillant ici, toujours Elisabeth quand elle était jeune reine d'Angleterre avec sa couronne et de l'autre côté, nous avons donc Charles Darwin et ici, les pinçons donc ah oui, et ici, pardon, j'ai oublié, on a le Beagle donc c'est son bateau dans lequel il était quand il est allé faire le tour du monde donc Charles Darwin, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un naturaliste anglais qui est responsable de la théorie de l'évolution des espèces vivantes et il a écrit donc le livre de l'origine des espèces dans les années 1850 il a aussi fait des recherches en géologie et c'est grâce à ça, plus à ses observations sur les pinçons dans l'hémisphère sud qu'il a pu élaborer sa théorie donc voilà, maintenant, c'est une théorie qui est acceptée mais qui à l'époque ne l'était pas puisqu'on n'avait pas forcément le moteur de l'évolution moteur qu'il a fallu attendre dans les années 1910, 1920, 1930 pour découvrir, notamment avec les recherches sur les bois de Mendel voilà, donc c'est lui comme c'est un grand personnage historique en sciences il a été représenté sur ce biais qui est majoritairement dans les tons beige comme vous pouvez le voir ici donc j'ai ensuite un dernier biais à vous présenter qui est le biais de 20 livres majoritairement violets donc on retrouve encore une fois la reine Elisabeth vous remarquerez que ce biais a bien vécu il est un petit peu abîmé et derrière, donc on a Adam Smith avec une illustration de la division du travail avec ici une fabrication d'épingles apparemment j'ai oublié de regarder si là il y avait une citation non il n'y en avait pas donc Adam Smith c'est un philosophe et économiste anglais du siècle des lumières c'est le père des sciences économiques modernes avec son livre la richesse des nations écrit dans les années 1870 c'est un des textes fondateurs du libéralisme économie d'accord donc voilà du coup je trouve ça rigolo Norvège parce qu'on a un homme politique ici et avant une réformatrice des prisons là un scientifique et là un homme un économiste donc voilà du coup voilà pour ces trois billets il y a aussi le billet de 50 livres que je n'ai pas qui est rouge et avec deux personnages qui s'appellent donc Matthew Bullton et James Watt sur un avec aussi donc un moteur un j'arrive pas à parler un moteur à vapeur et une usine avec les axons voilà mais bon moi je n'aurais pas besoin d'un billet d'une aussi grosse valeur donc j'ai préféré prendre quelques petits billets pour mes dépenses personnelles voilà j'espère que vous aussi vous avez appris des choses sur les billets anglais et je vous dis à très bientôt